L'Union Européenne L'Union Européenne Les États d'Europe centrale et orientale, anciens pays communistes, doivent faire face aux difficultés liées à un déficit de développement. Les États de l'Europe du Sud se situent quant à eux dans une situation que l'on peut qualifier d'intermédiaire et ne sont pas exemptes de difficultés. Les crises que connaissent encore l'Espagne ou la Grèce aujourd'hui en sont des exemples. Ces contrastes de richesse et de niveau de développement entre les pays qui composent l'Union sont aussi visibles à l'échelle régionale, c'est-à-dire entre les régions qui composent les pays de l'Union. Ainsi, les grandes régions urbaines concentrent le dynamisme et les richesses. L'île de France et le Grand Londres font partie des régions les plus riches d'Europe grâce à leur métropole mondiale qui concentre les pouvoirs et rayonne à l'échelle de la planète. L'Europe Rénane, qui s'étire comme son nom l'indique, l'Hondurin, concentre quant à elle des métropoles puissantes et dynamiques. Donc, Zurich, Francfort, Rotterdam en sont quelques exemples. Cette Europe Rénane compose d'ailleurs une large part de ce que l'on appelle la mégalopole européenne, cette vaste région urbanisée, réseau de métropoles, que vous connaissez aussi sous le nom de Torsale Européenne ou de Banane Bleue. A l'inverse de ce dynamisme, les régions les plus rurales ou les plus isolées, telles que le massif central français, les Highlands écossais ou les campagnes roumaines, sont aujourd'hui moins développées et bien moins intégrées dans l'économie européenne. A l'échelle locale, enfin, si les centres d'affaires et les centres-villes des grandes agglomérations concentrent les richesses, certains quartiers périphériques souffrent de la pauvreté, de problèmes sociaux et d'un manque d'équipement. Vous l'avez compris, l'Union Européenne ne regroupe pas des similitudes, mais tend plutôt à unifier des territoires très divers. Pour cela, elle s'appuie sur plusieurs institutions. Parmi elles, trois interviennent dans le processus législatif et sont de fait particulièrement importants. Tout d'abord, le Parlement européen, qui siège à Strasbourg, qui est composé de députés, élus au suffrage universel direct et qui représente les citoyens européens. Ce sont eux que l'on élit aux élections européennes. Ils représentent la voie du peuple européen. On trouve ensuite le Conseil de l'Union Européenne, qui siège à Bruxelles et représente les gouvernements des États membres. La présidence de ce Conseil est assurée alternativement par chaque État membre, selon un système de rotation. Enfin, la Commission Européenne, qui elle aussi siège à Bruxelles, représente les intérêts de l'Union dans son ensemble. Elle est aujourd'hui présidée par José Manuel Barroso. Ces différents acteurs cherchent à réduire les contrastes économiques évoqués plus tôt, à métamorphoser les différences par une politique régionale et de cohésion des territoires. Celle-ci concerne en priorité les États et les régions les plus pauvres de l'Union. Elle leur apporte un soutien financier grâce au Fonds Européen de Développement Régional, le FEDER, et au Fonds Social Européen, le FSE. Ces aides concernent des domaines très variés. En Europe centrale et orientale, par exemple, l'UE participe aux reconversions de l'industrie et de l'agriculture, ainsi qu'au financement de nouvelles infrastructures de transport. Dans certaines régions rurales ou isolées, elle aide au développement des nouvelles technologies et cherche à rendre les territoires plus attractifs. Si cette politique de cohésion a permis à certains États de voir leur niveau de développement augmenter, c'est le cas de l'Irlande par exemple, ces résultats restent encore limités. Le travail de réduction des inégalités territoriales est très important et très coûteux, et les disparités restent fortes, notamment entre les régions les plus intégrées à la mondialisation et les régions les plus isolées. Le travail de réduction des inégalités territoriales est très important et très coûteux.